La mairie de Rambouillet transformée en QG pour la gendarmerie. Le café, lieu de rencontre entre les personnages. C'est le décor choisi par le romancier Gilles Milot-Vasséry pour l'intrigue de son thriller, l'affaire Aurore S. Le capitaine Marc Desprez et le capitaine Sandry de Vermeer qui vont travailler ici au premier étage et qui vont servir à centraliser toutes les informations et à mener l'enquête pour attraper le cure en série. Une histoire d'amour entre Grégoire Mercier et Aurore Sardé inspirée de la vie privée de l'auteur. Gilles Milot-Vasséry et sa compagne incarnant ses héros. Le livre part d'une histoire vraie. Lorsque je suis arrivé dans les Yves-Milles, c'est la première ville que j'ai visitée avec la femme de la vie. C'est le premier endroit où on s'est posé. On est arrivé ici au café de la mairie. Une atmosphère sombre règne dans la forêt de Rambouillet. Le tueur en série rôde dans ses bois pour commettre ses meurtres. La fiction rattrape la réalité. Ce livre a une partie réelle, une partie fiction. Pour le lecteur, c'est simple. Il suffit de le lire, de se laisser embarquer par l'histoire, il n'y aura aucun problème. Origine de ce livre, un faux mail de séparation reçu par Gilles Milot-Vasséry le 17 juillet 2016. On a subi tous les deux une rupture par obligation. Et au final, je voulais lui faire comprendre directement en écrivant ce livre que je l'attends, que je l'aime toujours et que je suis là. Le livre est né une nuit d'angoisse. Et j'ai sorti le thriller de ma tête en quelques instants, très très rapidement. J'ai commencé à l'écrire le 31 juillet. Et je l'ai terminé dans la nuit du 16 au 17 août. C'est-à-dire exactement 30 jours après le mail de rupture dans lequel je n'avais pas cru. C'était une réponse symbolique, tout simplement. Le romancier a entamé une série de dédicaces dans les lieux d'intrigue du livre. Il sera notamment le 27 novembre prochain au café de la mairie à Rambouillet.